L'opération École Ambassadrice, c'est un processus de labellisation européen avec les programmes Erasmus d'école qui sont très engagés sur ces dispositifs, qui envoient des jeunes dans des pays de l'Union Européenne avec des programmes Erasmus, avec des programmes d'échange et qui ont donc cet engagement européen et grâce à ça obtiennent à Labelle. L'année dernière j'ai eu l'opportunité de partir à Séville lors d'un stage en cuisine dans un grand palace, ça a été très enrichissant et au niveau scolaire ici au lycée, nous avons l'occasion de faire plusieurs événements. Au sein du lycée, on a pu organiser des jeux au sein du lycée avec tous les élèves de la section hôtelière plus particulièrement et on a pu créer un stand, des expositions au CDI. On a mené différentes actions comme au CDI, on a mené un kiosque pour en apprendre plus sur l'Europe et aussi un showman où ça raconte toute l'histoire de l'Europe pour en apprendre un peu plus. Je trouve que ce qui est formidable là, chez Amanoz, dans ce lycée professionnel, ça leur permet de découvrir d'autres cultures, d'autres façons de voir, d'autres procédés, même d'innovation dans leur métier, de faire valoir aussi ce qu'ils font. Je dis toujours qu'on voit des étoiles dans les yeux de ces jeunes, qu'ils soient en formation, restauration, qu'ils soient d'un bâtiment. Ils viennent, ils valorisent ce qu'ils font, ils échangent avec d'autres, ça leur donne plein d'idées et c'est un formidable outil de reconnaissance. Tout ça avec un sentiment de partage, un partage avec différentes cultures, différentes régions, apporter le savoir et ramener aussi du savoir en France. Il y a quand même un système d'échange entre chaque pays. Aujourd'hui, je pourrais dire que l'Europe, c'est un ensemble de pays unis dans lequel on peut voyager facilement grâce à Erasmus. Franchement, repartir à l'étranger, aller retourner en Espagne pour revoir les anciens stages où j'ai fait, franchement c'était super. L'Europe, elle passe par les jeunes, elle passe par des projets concrets et on a besoin d'être unis et qu'ils y croient aussi. Et ça passe par là. Si ça ne leur parle pas l'Europe, il y aura des élections, puis on votera de moins en moins et puis on va se disloquer. Et c'est ça l'Europe aussi. C'est une culture commune, c'est des opportunités dans 27 pays pour notre jeunesse. Moi, j'étais très très content parce que le projet, ça fait des années que nos professeurs les ont menés vraiment durement. Et aujourd'hui, qu'on soit ambassadeurs européens, c'est quelque chose de formidable, je trouve. Ça fait plaisir, ça montre qu'on est un lycée engagé, qu'on a envie de visiter l'Europe. Ça demande beaucoup de travail et tout ça. J'y participe, mais je sais que mes profs, c'est les premiers engagés. Et je suis contente pour eux parce que le travail paye et je suis très fière d'eux. On existe avec notre identité. Donc moi, je crois à cette Europe-là. Et ce type de projet, le fait qu'il y ait des jeunes, des lycées, des enseignants, des proviseurs qui se mobilisent pour ça et pour faire comprendre aux jeunes l'importance de l'Europe, je trouve ça génial. Ça redonne de l'énergie et envie de continuer à se battre. Sous-titrage Société Radio-Canada